Salut tout le monde, c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est Hervé Matou bien sûr au micro, à mes côtés ce cher Pierre Ménais, c'est vrai qu'il est un petit peu cher. Il va y avoir du spectacle aujourd'hui avec ce match d'Eurodivisie, la D.O. La Haye face à la Jax Amsterdam. Les deux entraînements ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu c'est évidemment les trois points, point barre. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Il avance encore, c'est parti dans la surface, c'est pas personne. Découvrons ensemble la composition de l'équipe locale. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. Dans ces films milieux, pas empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. On va s'intéresser ensemble aux 11 de départ côté visiteur. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif actuel. Attention à la frappe. La plus mauvaise attaque reçoit la meilleure attaque. Donc si on en croit les stats, ça semble jouer. Moi j'en suis pas si certain, Hervé. Cette équipe a absolument besoin de toi à domicile. S'ils veulent encore espérer quelque chose de ce champion-là. Donc, il faut voir. On va l'entraîner à l'adversaire. On s'approche du but adverse. On cherche la faille dans la défense adverse. On va s'en prendre de risque. Il a dégagé ce ballon très loin. Joël Wettmann, daily blitz. Il essaie de trouver la faille. Il porte le ballon. Il a essayé de prendre l'avantage. Ouais, le but ! Il y est ! Pour le plus grand bonheur des supporters, regarde-moi ça. Le gardien qui est battu sur cette action. Albuteur qui place la balle à la base du poteau. C'est parfait. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Le dommage, il a essayé d'étirer un petit peu le jeu. Mais c'est sorti en touche. Daily blitz. Mazraoui. Il est un petit peu cerné, là. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? On entre dans la zone dangereuse. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Qui est rendu au camp adverse. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Non, ce sera finalement en jeu. Martínez. On assiste à vraiment un regroupement défensif. C'est très net. Oh là, il a récupéré le ballon. C'était chaud, là. On laisse passer. C'est rendu direct à l'adversaire. Oui, il a centré, là. On cherche une solution. C'est contré. Oui, il a lutté après un peu reprendre ce ballon. Ils sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon. C'est remarquablement fait. David Mérès. Il cherche une ouverture, bien sûr. Le bon ballon. Le but qui part d'un mauvais ballon, provoqué par un gros pressing, vraiment. L'entraîneur ne s'en cache pas. Il a toujours dit que ça faisait déjouer l'adversaire. Et là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Et ses images nous le montrent encore. Il avait parfaitement suivi l'action. Il était bien placé pour conclure cette action. Je ne vois pas ce que le gardien peut se reprocher là-dessus. Et le voici donc avec deux buts d'avance. 2-0. Un incite à l'adversaire qui récupère cette passe. Oui, il est bien placé pour centrer. Oui, bon arrêt, tranquille sur cette tête. L'arbitre qui ne siffle pas. Il va pouvoir centrer. Arrêt du gardien. Ah ouais, très bien pris. Il faut trouver une option disponible. On cherche des solutions là. Très bonne anticipation sur ce ballon. Il faut trouver une ouverture. Il ne s'est pas posé avec question. Il a dégagé ce ballon. Il y a le moment pour nous de revoir ce but. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Mauvais dégagement là. Attention. La frappe. Une occasion de revenir à un but. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Ah ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. On cherche la feuille dans la défense. Solvers. Il prend la frappe. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Ah, il est bien parti, ce corps. Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. On va construire en passant sur les côtés. Le gardien qui n'a pas trop à s'employer sur cette action. Il cope facilement, cette tête. On s'approche du but. Oh, c'est dangereux. Le gardien qui repousse. Attention. On s'en sort. Attention, ce coup-ci. Il y avait un petit peu le feu quand même. Attention à la frappe. Ballon bien négocié par le gardien. Le corner, le ballon en pleine surface. Mauvaise relance. Ballon armoné sur l'aile. On a complètement manqué ce centre. Qui file direct en touche. Talia Fico. Martinez. David Neres. On va chercher une solution, là. La défenseur qui rend le ballon. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Cherchez l'ouverture, bien sûr. Elle passe en profondeur. Attention. Le gardien, c'est pas fini. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est une sacrée occasion qui vient de louper. La bonne inspiration sur cette passe. Ça passe très, très loin du cadre. Georges Thomas. Le ballon pour les joueurs de l'Ajax. Cette touche. Mazraoui. Il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif, qui est très compact. On a l'impression qu'il passe au-dessus de tout le monde. Le ballon sort. Ça va être une touche. On ne laisse pas ses cadeaux. Après l'intervention défensive, qu'on cède la touche. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment. Ça reste très bas. C'est venu en profondeur. Il faut trouver une option disponible. Et le but. But pour l'Ajax. Je crois que c'est le bout du chaos. Maintenant, il prenne le large, c'est sûr. 3-0, il prenne le large. Le ballon est rendu à l'adversaire. Il faut trouver une ouverture. On a arrêté de recéter cette passe. Allez, par-dessus, pas mal. On cherche des solutions, là. C'est le centre qui trouve finalement un joueur adverse. Très bonne anticipation sur ce ballon. David Neres. Et non, il n'a pas pu inquiéter le gardien sur cette frappe qui n'était pas cadré. Martínez. David Neres. Essaye de trouver la faille. Ils étaient sous pression. Il dégage. Et l'arbitre qui signale. 3 minutes de temps additionnel. Oh, c'est bien donné en profondeur. David Neres. Elle est venue pour l'Ajax. Elle est très bien. Il est large grâce à ce but. Oui, ils ont la main sur le match. Maintenant, ils ne veulent rien subir. Le match est déjà plié à la même temps. C'est mieux plié que dans Villarmoire. Il n'a pas s'est intercepté. Il n'est pas vraiment inquiété. Alors, il continue. Le ballon qui est rendu au camp adverse. L'intervention. L'intervention. 4 à 0. C'est le score à la pause. C'est lourd. C'est bon ? Biasse. C'est parti. C'est reparti pour 45 minutes, avec un petit peu plus de suspense si possible. Ah oui j'espère, parce que sinon c'est moins intéressant à suivre. C'est parti. 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 de pénalty qui s'éloigne de la zone dangereuse le ballon récupéré sur cette intervention l'échange à la passe carrément à destination personne ne peut l'arrêter il est passé et ça fait du après un gros travail de harcèlement sur l'adversaire ils l'ont harcelé ils ont harcelé et ils ont porté le coup fatal fatal j'en sais rien mais pour revenir à ce but tu as raison il doit tout à leur volonté de monter au pressing en permanence ça va les encourager à continuer à vous le voyez au tableau d'affichage ça fait donc quatre ans pensez toujours bien de marquer mais bien sûr personne n'est du pain après ce but oui les fonciers a déjà été fait en faire des caisses ça part bien action dangereuse allez il faut centrer mais se relance à l'aubleu après de récupération assez mérité ils vont pas arrêter de faire pression pour le porteur et au final ça leur a permis de récupérer un excellent ballon on revoit ce but qui leur fait le plus grand bien oui c'est surtout un but qui leur permet d'accroître leur avance on peut se contenter de gérer le match tranquillement je crois que les ordres de 5 plus à 1 le ballon pour les joueurs de l'ajax cette touche bien donné encore une fois c'est un boulevard là pour les joueurs de l'ajax ouais mais bon ça n'ira pas plus loin quelqu'un pour l'aider à l'action pouvait peut-être aller au bout mais bonne interception le tacle et l'arbitre qui laisse jouer c'est les vieilles corner a bien frappé ce corner corner repoussé par le gardien d'un thomas fort cette base dommage l'appel était bon un ballon pour l'adversaire on cherche une solution le centre à destination de ses partenaires ou à la barre il est bien tiré bien tiré le corner là c'est un espace et ses cadeaux peut-être une situation intéressante là on le tacle dangereux ou qu'on va dire l'arbitre petite contrariété pour cette équipe dans ce match ce carton rouge c'est là mais bon ça peut-être un peu rééquilibré les choses dans le jeu mais au tableau d'affichage franchement ça m'étonnerait ouais c'était cadré mais le gardien s'interpose sans trop de problèmes ouais bon placement du gardien qui a bien lu la trajectoire du ballon de précision cherche ce corner parce qu'ils trouvent un choix de l'équipe adverse ça ça c'est en plus elle est peut-être un bon ballon dans la surface bien donné ce ballon mais le danger est écarté assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire attention à l'exat c'est le moins un abus de positif dans ce match a oublié très vite c'est vrai qu'à cette distance c'est quand même plus facile même toi tu l'aurai énervé moi peut-être pas mais toi oui le score qui est donc de 5 à 2 maintenant ça fait quand même une avance c'est bien confortable un but qui ne changera pas l'issue de ce match enfin bon il aimerait d'exister j'ai trop tard pour eux mais enfin c'est toujours bien de pouvoir marquer le naufrage absolue Martinez elles n'ont pas là le ballon est perdu 8 minutes c'est le temps qui reste à jouer on s'approche du but c'est pas le ballon ils le perdent bonne récupération milieu de terrain joël vetman s ouais on passe par les côtés donny van de beck allons profondeur dosan tadic c'est peut-être qu'il ne donnera rien finalement bah ouais le timing est pas bon du coup ça passe largement à côté il reste exactement cinq minutes à jouer dans cette rencontre allez tout s'appliquer sur cette possession et ce ballon qui est perdu chercher l'ouverture bien sûr ça n'ira pas plus loin il ya peut-être moyen de placer un contre attention et finalement ne donnera rien cette contre-attaque cherche la faille dans la défense adverse maintenant on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère t'aider fico dans les vagues de beck allez trois minutes de temps additionnel indiqué bien défendu il a coupé la ligne de passe allez il continue pour son partenaire au premier poteau et la bonne sortie du gardien allez par dessus pas mal sur une solution là on va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne ce ballon qui a récupéré l'arbitre vient de consulter son chronomètre et siffle à l'instant la fin de ce match un match complètement ils portent le ballon parce que des vidéos